Salut les filles, aujourd'hui c'est un tutoriel de maquillage voilà je vous montre ce maquillage là je sais pas si vous verrez bien à la caméra mais je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo bon sur ce je vous laisse regarder la suite de la vidéo et c'est parti je vais commencer par appliquer ma base à paupières que j'ai faite pour moi même voilà à quoi elle ressemble alors je n'ai pas fait mon teint comme vous pouvez le voir parce que d'abord je vais commencer à faire les yeux voilà la base à paupières je la monte jusqu'au sourcil comme ça au moins ça colore ma peau ensuite j'applique cette couleur là qui est un très beau doré voilà je l'applique sur toute la paupière mobile si vous voulez que je vous fasse une vidéo comment faire votre propre base à paupières dites le moi en commentaire voilà une fois que vous avez appliqué votre première couleur on va prendre un pinceau et prendre un marron de la palette de chez ELF voilà cette palette là qui est très très belle voilà ce marron ici c'est un marron assez foncé j'ai oublié de vous dire de quelle palette venait le le fard pour pierre doré il vient de la palette de chez Jemais qui est la Expert Eyes c'est le 24 Harmonie Nougatine voilà il y a deux couleurs un highlighter que je vais mettre sous mon arcade sourcilière et dans le coin interne de mon oeil ensuite faites votre creux de paupières avec le marron le pinceau que j'utilise c'est un pinceau de ces ELF qui coûte 1 euro qui est le ELF Professional Eyes Crease Brush voilà qui est très bien pour déposer la matière j'ai remarqué qu'il piquait légèrement au bout de quelques lavages il commence un peu hop maintenant on passe au teint alors quand j'ai un teint aujourd'hui qui est assez bien je n'ai pas vraiment d'imperfection je vais juste appliquer de l'anti-cerne et un petit peu de correcteur en fait c'est le même produit et je m'en sers pour les deux pour les deux choses c'est le celui de chez Kiko qui est le Natural Concealer voilà comme ceci voilà on en prend on en met sous les cernes alors je n'en mets pas sur les ailes du nez parce qu'en ce moment j'ai un petit une espèce d'eczéma enfin je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est du coup je ne veux pas en mettre alors pourquoi j'ai fait d'abord les yeux parce qu'en fait j'ai peur qu'il y ait des chutes des chutes de produits et du coup j'ai préféré faire les yeux en premier si j'ai un conseil à vous donner vaut mieux d'abord faire les yeux et ensuite le teint comme ça au moins si vous avez des chutes vous pouvez les enlever avec un pinceau ou quelque chose parce que si d'abord vous faites votre teint et bien vous ne pouvez plus l'enlever vous serez complètement obligé d'enlever le fond de teint ou le correcteur que vous avez mis alors pour l'instant je n'ai pas de poudre notifiante mais peut-être que mon anniversaire j'en aurai une je n'en sais rien tout dépend de mes parents et de ma famille voilà une fois que le teint est terminé j'avais complètement oublié de faire le recours de cils hop en mode tous les jours j'ai fait le recours de cils parce que voilà juste le mascara je trouve que ça fait ça fait de la longueur mais ça ne fait pas trop forcément de la des cils recourbés ensuite le mascara de chez Jemais le faux cils look plume qui est waterproof j'adore cette brosse franchement voilà une fois une fois que mes cils sont fait on va appliquer le blush j'ai toujours le blush de chez Cosme Pro qui est très bien en fait il est assez pigmenté quand vous en mettez trois tonnes mais voilà j'ai deux couleurs je mets toujours la même que j'adore vraiment c'est une très belle couleur c'est un rose avec des paillettes dorées et argent il est vraiment super beau je ne sais pas si vous le verrez à la caméra il est là dessus voilà on ne voit pas trop il est super beau il est assez clair mais je trouve trop beau sur les peaux blanches sur les peaux très blanches il doit être super beau par contre je pense que je le déconsignerai pour les peaux mat voilà les peaux mat et noires c'est je ne pense pas que ça le fasse vraiment bien parce que plus vous prenez un blush clair plus ça ira au peau clair plus vous prenez un blush foncé mieux ça ira au peau foncé alors moi j'ai toujours la même technique pour appliquer mon blush je fais comme ça je s'ouvre et après je monte je monte un petit peu au temple ensuite vous vous rappelez dans la petite palette là de chez je mets il y avait un highlighter l'highlighter je m'en sers aussi comme un highlighter pour le visage hop je le mets au doigt ou des fois j'utilise avec le même pinceau de chez ELF qui est le pinceau Small Top of the Blush bon excusez-moi pour l'accent anglais qui est horrible voilà ensuite on va appliquer notre baume à lèvres qui est le baume à lèvres de chez Dermophyll c'est une marque en pharmacie qui est très très bien la pigmentation est folle pour un baume à lèvres voilà c'est c'est juste incroyable et moi ce que j'aime bien c'est que c'est pas vraiment un rouge qui est super flash et du coup pour les cols on peut le porter parce que c'est pas c'est pas super flash voilà comme je viens de le diser et ça sent super bon ça sent la cerise c'est juste un truc trop trop fou ça me rappelle un petit peu l'odeur des rouges à lèvres de chez ELF de la gamme à 1€ qui sent pareil ça sent la cerise ça sent juste trop bon j'adore et voilà quoi la pigmentation est là bon voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à faire un maquillage de tous les jours voire de la nuit ça dépend ce que vous mettez voilà c'est un maquillage qui est assez simple vous avez besoin de deux couleurs j'ai utilisé rien que des produits qui n'étaient pas chers voilà la palette de chez Jemais qui n'est pas vraiment qui n'est pas très chère du tout pas très chère du tout ça veut rien dire ensuite la palette de chez ELF qui coûte rien que 12€ et qui a vraiment de bonnes couleurs très pigmentées voilà je vous fais un swatch regardez cette pigmentation de fou voilà donc je vous mets des photos à la fin de la vidéo et sur ce je vous dis au revoir et à bientôt pour un autre tuto ciao